Je suis Sylvain, je suis président du Lyon Basket Club. Pierre-Yves Clochard, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et je suis donc aussi encadrement sur le basket santé en partenariat avec Anthony Crochard. Le Lyon Basket Club, on est sur deux communes, Chavagne et Toircé. On a 122 licenciés cette année, répartis sur 9 équipes en compétition. Pour notre activité basket santé, on a un créneau d'une heure par semaine. Nous l'avons mis en place à partir de mai 2021. En label découverte, et ensuite on a basculé sur le label résolution cette saison. Et nous avons 17 licenciés. Nous avons cherché à trouver les personnes qui en avaient le plus besoin. Donc nous nous sommes tournés vers l'association Atlas, qui est la maison de santé locale, pour avec eux trouver les personnes ayant besoin du basket santé. Alors ce que l'on a voulu faire, c'est de proposer cette activité, que ce soit des gens en situation de handicap ou bien des enfants, des adultes. Il n'y a aucune notion de compétition, les gens y arrivent, les gens n'y arrivent pas, ça ne pose aucun problème. Ils font ce qu'ils sont capables de faire. Il y a plusieurs années, on a réfléchi à comment on pouvait répondre aux besoins de pratiques sur notre territoire. Et à ce moment-là, la fédération a poussé des nouvelles pratiques. Et celle du basket santé nous semblait très appropriée à notre territoire. Il n'y a pas de séance type. Anthony essaie de proposer des activités qui sont le plus adaptables en fonction des différents profils. On essaie toujours de trouver un moyen de ne pas les mettre en échec. Les séances sont essentiellement basées sur le basket, mais pas uniquement. On a pu travailler avec un parachute, avec des cervacanes. Jusqu'à maintenant, on a des retours très positifs de la part de nos pratiquants. Il y a une espèce d'émulation qui s'est créée, une bonne ambiance. Ils sont tous hyper solidaires les uns par rapport aux autres. La pratique du basket santé permet aussi d'apporter de nouveaux licenciés dans les clubs et de dynamiser les clubs par d'autres pratiques. On a pour objectif, nous, d'arriver à deux, peut-être trois crédits. C'est surtout un moyen de se remettre en mouvement, de créer du lien social, qui est super important dans nos communes rurales. C'est toujours un très, très, très bon moment.